Sous-titrage ST' 501 J'espère que tu vas bien, je te fais de gros bisous Du coup Hey, salam alaykoum traductrice J'espère que tu vas bien ma belle On a que des femmes diamants Ce soir, traductrice Jamila Jamila est une wedding planner Diamant, franchement Allez voir son compte Traductrice pareil Qui traduit de l'arabe au français Si vous avez besoin C'est une chef Surtout, je sais que vous savez très bien Que nos papas et nos mamans Lors de l'administration Quand on va aller au consulat On a toujours besoin de quelqu'un qui sache Traduire Donc franchement, allez voir traductrice Elle est top, top, top J'espère que vous allez bien Traductrice dit merci ma belle Merci à toi Merci à toi d'être si De prendre soin de nos De nos traductions Je suis trop contente Ça fait trop longtemps Je crois que ça fait depuis Depuis mardi, mercredi C'est vrai, c'était mercredi Le live de ce soir sera génial Est-ce que ça s'affiche bien ? Est-ce que c'est bien épinglé ? Dites-moi si vous voyez bien L'épinglage Le titre Un live diamant Un live comme je les aime Donc je vais attendre quelques minutes Et après, on va y aller Je vais parler de la femme zèbre La femme zèbre Pour la série sur la femme zèbre J'ai trop trop hâte Un sujet diamant Un live diamant Comme je les aime Oh my god Oh my god Ouais, ça s'affiche bien Ok, cette traductrice me dit Ok, tu vois bien le thème D'accord, ok Dis-moi un peu ta position Traductrice Où est-ce que tu es ? Moi je suis à Paris Je suis à Paris On est là On est tranquillement Tranquille Quelle est ta position ? Est-ce que tu es en France ? Est-ce que tu es en Hollande ? Un tronso ? Dis-moi ce que tu es Ah, tranquille Je suis à Paris Ok Ok, donc on est voisine alors On est voisine Yes, yes, yes Oh, voici Lati Bonsoir, voici Lati J'espère que tu vas bien Une grande patronne parmi nous Oh là là Elle est tellement belle Tellement intelligente Une vraie femme diamant Ok, bon Je vais Oh oh J'attends encore quelques minutes Et on va commencer Traductrice dit Il faudrait que l'on se voit un jour Bah oui, ça se trouve On s'est déjà vu Puisque tu es à Paris Donc ça se trouve On s'est déjà croisé Et tu n'as jamais vu Donc voilà quoi Eh Ok Encore une petite minute J'ai trop trop hâte En tout cas merci pour ton soutien J'ai trop hâte Je vais un petit peu inviter Parce que c'est vrai Que je n'ai pas préparé Enfin, je n'ai pas invité les gens Je n'ai pas inverti les gens Donc je vais quand même envoyer Des invitations Aux personnes qui pourraient être intéressées Par ça Traductrice n'a dit Je n'ai pas vu cette beauté auparavant Tu me flattes Tu me flattes C'est toi la beauté Toi tu es encore plus belle Ça j'en suis sûre et certain J'en suis sûre et certain 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 Ok Encore une minute Et on va commencer Mais oui Il faut qu'on se voit Pourquoi pas Pourquoi pas J'espère que tu as pris ta place Pour la fête Diamant Parce que la fête Diamant On va se voir C'est une fête virtuelle Dans laquelle On va réunir Toutes les abonnés Pour fêter Fêter les 200 abonnés Sur la page Insta C'est une victoire Comme je dis souvent Il faut célébrer chaque victoire Il n'y en a pas de petite Donc voilà Moi j'ai décidé de fêter ça En de grandes pompes Donc ok Peut-être qu'on se verra là-bas Et je n'aurai pas le masque là-bas Donc Là pour le coup On pourra se voir Si vous entendez un petit peu de bruit C'est mon stylo et ma feuille Là qui est devant moi Voilà Ok Donc c'est bon On peut commencer La minute est passée Donc ce soir On va parler De la femme zèbre Et l'amour Madame Louse Tu as parlé de la femme zèbre Qu'est-ce qu'était la femme zèbre ? Dans la grande série On a parlé de la femme zèbre Pour définir ce qu'elle était On a vu Que c'était un fonctionnement atypique Qui se distinguait Par un fonctionnement cérébral Sensitif Qui était particulier Ensuite On a vu En deuxième point La femme zèbre Et la profession Son métier On a vu que La femme zèbre Lorsqu'il s'agissait De sa vie active De sa vie professionnelle Elle pouvait être Très 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 perdue Très égarée Parce que Dans le monde de l'entreprise Dans le monde du travail Elle pouvait ne pas trouver sa place Parce que Sa différence Faisait défaut Et Ensuite J'ai donné Voilà Tout ce qu'elle devait savoir Pour se lancer Dans le monde De la vie active Ensuite Qu'est-ce qu'il est arrivé La suite logique C'était de parler De la femme zèbre Et l'amour Pourquoi ? Parce qu'il y a des spécificités Qui dit fonctionnement spécifique Dit Conséquence Et dit Voilà Plein 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 de choses A considérer Donc c'est de ça Dont on va parler Donc la femme zèbre Et l'amour Voilà C'est ça le sujet D'aujourd'hui Les spécificités De la femme zèbre En amour Pourquoi elle galère tant Si elle galère Et comment faire Pour sortir de ces galères Mais avant de commencer Oh là là Les cœurs affluent Les cœurs affluent Merci Merci pour les cœurs C'est adorable Merci Mais avant de commencer Il est nécessaire De reprendre Et de savoir Qui se cache Derrière ce filtre Un petit peu diamantesque Qui se cache ici C'est madame Luce La conseillère des femmes La déléguée des femmes La porte-parole des femmes J'aide les femmes De toutes les couleurs J'aide les femmes De toutes les confessions J'aide les femmes De toute religion J'aide les femmes A exprimer Leur douleur J'aide les femmes A parler La langue du cœur J'aide les femmes A s'estimer A leur juste valeur Parce que chaque femme Je dis bien Chaque femme Mérite de briller Mettez des cœurs S'il vous plaît Mettez des cœurs Si vous êtes d'accord Avec moi Que chaque femme Mérite de briller J'attends les cœurs Les filles Moi je ne peux pas Avancer sans cœur Je ne peux pas Avancer sans cœur Donc j'attends Vos cœurs S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Les cœurs Où êtes-vous ? Je ne peux pas Avancer sans cœur Ah voilà Les cœurs à flux C'est adorable C'est adorable Yes Ok Donc La femme zèbre Et l'amour Là on s'est posé La question Moi je me suis posé La question déjà Parce que comme je vous l'ai dit Moi je le suis Je le suis pleinement Donc est venu ce moment Dans le célibat Lors du célibat Où après avoir compris Que j'étais une femme zèbre J'avais compris Que j'avais des spécificités Dans mes réflexions Autour du célibat Qui correspondaient clairement A quelque chose De tellement Mais tellement commun A toutes les femmes zèbres De quel genre De questionnement je parle ? Déjà La question De l'exigence Parce que quand une femme Connait sa valeur Quand une femme zèbre Est en période de célibat Et qu'elle a réglé Je vais dire Qu'elle a assez confiance en elle Donc là je parle D'une femme Qui a confiance en elle Salam alaikum Fatoumata J'espère que tu vas bien Donc là je parle D'une femme Qui a confiance en elle D'accord Une femme qui a confiance en elle Qui a réglé vraiment Tout ce qu'elle devait régler Que ce soit Sa blessure De l'enfance intérieure Que ce soit Voilà Toutes les choses en fait Tout son environnement Qu'elle s'est vraiment déconstruite Qu'elle est revenue Au niveau zéro Donc là J'ai Voilà Ça va Mes mots vont revenir Je pense qu'à ce moment là Elle arrive à un niveau De santé Suprême Parce qu'elle est toute purifiée En fait Elle revient toute purifiée Et du coup Toute la vision Qu'elle a du couple La vision qu'elle a de l'amour Est beaucoup plus juste Beaucoup plus mesurée Donc quand cette femme Elle a cette conscience là Souvent très vite Va arriver la notion De critère Comme je vous l'ai dit Il faut C'est très important De prendre conscience Des critères Que l'on veut voir Chez l'homme diamant D'accord Comment est-ce qu'on choisit L'homme diamant J'ai fait trois vidéos D'une longue série De l'homme idéal Comment rencontrer l'homme idéal Pour que vous puissiez Chercher ça Hey Mariyama J'espère que tu vas bien Donc quand la femme célibataire Cherche Cherche à se mettre Voilà A chercher L'homme de sa vie Coucou diamant J'espère que tu vas bien Elle va avoir Des exigences Et moi Dans les vidéos Sur les hommes diamants Je leur ai bien expliqué J'ai dit aux filles Les filles N'ayez pas honte N'ayez pas honte D'avoir des critères diamants D'accord Maintenant comment savoir Comment savoir Si ces critères Sont assez bien ou pas Voilà Souvent la femme diamant La femme zèbre Qui est une femme diamant Lorsqu'elle va réfléchir Aux critères Qui lui correspond Très très souvent Salam alaikum Aïcha J'espère que tu vas bien Très 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 souvent Elle va avoir Comme premier critère L'intelligence La femme zèbre Est très 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 Exigeante Par rapport à ce point là Elle recherche un homme Qui la stimule intellectuellement Ça ça fait partie Des premiers critères Oh là là Les coeurs afflux Les coeurs afflux Vous êtes adorables Elle fait partie Vraiment des femmes Qui vont chercher en fait La Ouais voilà A être stimulée Intellectuellement Ça veut dire quoi Ça veut pas forcément dire Que cet homme Doit être un ministre Ou un immense entrepreneur Qui figure dans le magazine Forbes Non 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 Ça veut dire que C'est une femme Qui va chercher à être Auprès d'un homme Qui est très actif Auprès d'un homme Qui aime Voilà Qui Qui la stimule intellectuellement Tout simplement Qui lorsqu'elle regarde un documentaire Il pourra tenir une conversation À ce sujet Il pourra argumenter Il pourra réfléchir C'est un des critères Les plus importants Pour une femme zèbre Souvent Moi même Lors de ma période de célibat Je me disais Oh là là Non mais moi Mais moi Mon homme Il devra pouvoir tenir Une conversation Il devra bien parler français Il devra être amoureux De la vérité Il devra avoir travaillé Sur sa spiritualité Et en fait Quand on monte comme ça Dans les critères On voit que Parce que la femme zèbre Elle cherche En soi Ce que la femme zèbre Elle recherche C'est cet homme Elle recherche Un homme zèbre Parce que Le zèbre en général Qu'il soit homme ou femme C'est une personne Qui est extrêmement Extrêmement Dans la recherche De la vérité Sous toutes ses formes C'est une personne Qui va chercher À être stimulée Intellectuellement C'est une personne Qui va aimer Se diversifier C'est souvent des personnes En plus Qui ont plusieurs projets A la fois C'est à dire Qui sont dans le milieu associatif Dans le milieu du sport Dans le milieu En fait C'est des personnes Qui touchent à plein de choses D'ailleurs Un des termes Pour parler de ces gens là On parle de Multipotentialité Donc vous voyez C'est vraiment très important Très 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 important De prendre en compte Ces critères là Bisous Nos bisous Bako Kousman Vous êtes adorables Les filles Donc là Quand on est dans ce genre De mentalité La femme zèbre Elle est un petit peu Choquée Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit Statistiquement Statistiquement On estime Toute cette famille De personnes là Atypiques A 25% 25% de la population Ça veut dire Que sur 10 personnes Il y a 2,5 hommes Donc on va dire Allez on va arrondir 3 hommes Sous-titrage Société Radio-Canada